bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2013 je reçois sur ce plateau dominique burger bonjour donc bonjour de l'inserm président de braïnet mathieu fort d'open s bon bonjour et harmonie altinier d'access horizon et liberté zéro bonjour voilà bonjour vous intervenez sur le plan de notre forum sur le thématique sur la thématique de l'accessibilité première cette année sur le plan de notre forum on va commencer par un sujet qui fait un peu discuter quand on parle de logiciel libre c'est l'accessibilité du code donc c'est bien mais est-ce que c'est suffisant harmonie alors non un logiciel libre est défini par quatre libertés donc il y a effectivement donc on parle de liberté d'ailleurs plutôt que d'accès et l'accès au code c'est plutôt une conséquence de la liberté de modifier d'adapter le logiciel à ses besoins la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'un logiciel est réellement libre dans le sens il libère les gens s'il n'est pas accessible et la réponse c'est d'un point de vue pragmatique non parce qu'il y a des gens qui ne pourront jamais utiliser certains logiciels même s'ils sont libres parce qu'ils n'ont pas été conçus ergonomiquement et c'est pas une question d'ergonomie c'est vraiment une question d'accès comment vous accédez à l'information par exemple pour quelqu'un qui est aveugle comment il accède à une information donnée par une image s'il n'y a pas une alternative textuelle qui pourra être récupérée après le logiciel libre est par nature quelque chose qui est facilitateur normalement pour l'accessibilité puisque il peut être modifié et adapté à ses besoins et il repose sur des standards ouverts qui permettent donc d'adapter en fait éventuellement le logiciel au site web ou et aux technologies d'assistance c'est l'interface qui théoriquement possible après de la théorie à la pratique ça veut dire quand même un effort donc un logiciel libre devrait être plus facile à rendre accessible après dans les faits il ne sera réellement libérateur que s'il est aussi accessible donc ça dans la pratique c'est plutôt votre partie Mathieu qu'est ce qu'il faut faire ouais effectivement en fait pour rendre un site web accessible ou une application une application web un intranet par exemple on a effectivement un certain nombre de tests à vérifier à mettre en oeuvre et ce nombre de tests est important parce qu'il y en a 300 à faire par page et donc de fait et ben on se doute bien qu'on va pas tout faire à la main et forcément on va avoir envie d'outillage et nous nous développons un logiciel qui s'appelle Tanaguru qui est un logiciel libre qui a pour objet d'aider les utilisateurs ou les professionnels à évaluer le niveau d'accessibilité par le biais de l'automatisation voilà ce que fait Tanaguru d'accord donc effectivement on va pouvoir tester un logiciel tout type de logiciel ou simplement du web ce dont on parle c'est bien du web qui est en fait omniprésent aujourd'hui c'est pour ça qu'on parle de site web ou d'applications web et au même titre qu'on a développé Tanaguru le logiciel qui permet d'évaluer tout ça on s'est rendu compte qu'on avait aussi besoin de mettre en lumière un certain nombre de bons exemples et de mauvais exemples et tous ces exemples là on s'est rendu compte que dans les gens du métier on avait chacun notre petite liste et que ça serait quand même sympa de se la partager les uns les autres et puis de la partager auprès de tout le monde et pour ça on a développé un autre logiciel libre qui s'appelle KB Access qui est un logiciel communautaire donc qui permet de partager auprès de tous chacun ses petites recettes ses bons ses mauvais exemples d'accord les bonnes et mauvaises pratiques tout à fait on parlait de rapprochement Open World Forum dans le domaine de l'accessibilité il y a un autre événement je crois ou association qui intervient oui l'association Brainet que je préside organise tous les ans avec la cité des sciences un événement sur une journée au mois de mars en général d'accord et c'est le forum européen de l'accessibilité numérique d'accord et depuis cette année et à partir de cette année je dirais c'est un événement qui est organisé en partenariat avec l'Open World Forum parce qu'on est conscient de part et d'autre que l'accessibilité c'est un élément de liberté comme l'a rappelé Harmonie et inversement que la démarche ouverte libre participe de l'accessibilité d'accord voilà pourquoi on a mis en place ce partenariat un vrai échange de valeurs communes en tout cas absolument entre le logiciel libre et ces problématiques d'accessibilité merci beaucoup pour cet éclairage sur cet aspect là et puis le lien effectivement entre l'accessibilité et le logiciel libre merci beaucoup merci 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 merci